L'impatience L'impatience, ça passe pour, et ça le sait d'ailleurs, un défaut, enfin une difficulté. Les gens impatients, ils sont impatients, pourquoi ? Ils ne veulent pas perdre une minute, ils ne veulent pas perdre de temps, ils veulent tout optimiser. Ça c'est l'apparence. Mais en fait, ils sont impatients, ça veut dire qu'ils ne supportent pas la manière dont l'autre se présente. L'autre c'est le monde, les gens, la vie. Ils s'impatientent, ils s'impatientent, c'est-à-dire, allez vivement que ça, ça passe et qu'on arrive à là où leur façon d'être est de voir prévaut. Vous voyez, vous expliquez à quelqu'un, voilà, ça s'est passé comme ça. Ils s'impatientent. Ils s'impatientent, ils disent, allez, va, va, va où, là où ça l'intéresse lui. Vous voyez ? Donc, il y a dans l'impatience, en fait, une difficulté à supporter l'altérité de l'autre, la façon que l'autre a d'être, qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas la vôtre. Et ça vient de loin, ça vient de loin. L'impatience, c'est donc pas simplement un petit défaut, oui, il est impatient, il faudrait qu'il apprenne à être patient, donc il se calme. C'est-à-dire, mais non, ça ne résout pas le problème, parce qu'il peut se calmer et être impatient par en dessous, c'est-à-dire être énervé de la manière dont les choses se présentent, dont ça traîne en longueur, dont ça ne l'intéresse pas, dont c'est la même chose, etc. Et, l'autre jour, je lisais un passage de la Bible, connu, dans lequel les Hébreux sont dans le désert, et ils ont soif, et ils en ont marre. Et, ils ont passé quarante ans dans le désert, et là, ils se mettent vraiment en colère contre Moïse, et ils disent, tu nous as sortis pour ça. Et, lui, il parle à son dieu, à l'être, et qui lui dit, prends le bâton, le bâton de Moïse, qui a servi à passer la mer rouge, enfin, des trucs, et il lui dit, prends le bâton et pars le rocher, et le rocher te donnera de l'eau. D'abord, il aurait pu lui dire, parle au rocher, il te donnera de l'eau. Pourquoi il dit, prends le bâton, prends le symbole, le sceptre, quelque sorte, et parle au rocher. Et, l'épisode, c'est que Moïse a frappé le rocher, et même deux fois. Et, là, le texte dit, Yahvé lui dit, parce que vous ne m'avez pas glorifié auprès du peuple, etc., toi et Aaron, vous n'entrerez pas dans la terre promise. Et, beaucoup, on peut se demander, pourquoi Moïse, un si grand homme, pourquoi il a fait preuve d'impatience ? C'est-à-dire, frappait le rocher, au lieu de faire ce qui lui avait été dit par le rocher. Et, ça donne à réfléchir, parce qu'en fait, le rocher symbolise le peuple, là-dedans. C'est-à-dire que Moïse était énervé par le peuple, par un peuple qui l'a mené, qui l'a dirigé pendant quarante ans, dans des aires à travers des épreuves, des catastrophes, des miracles, toutes les épreuves de la vie. C'est ça que raconte la Bible, avec des grosses métaphores, des gros symboles. Puis, il en avait marre. Et, en fait, il ne tenait peut-être pas tant que ça à entrer dans la terre promise. En tout cas, il lui est dit, puisque le Dieu, c'est l'être, il lui est dit, tu n'entreras pas. Très bien. À cause de cette impatience. Mais, que signifie cette impatience ? Cette impatience, c'est pathétique, parce qu'il a supporté ce peuple, et puis, à un moment, il ne le supporte plus. Il en a marre, parce qu'il aurait voulu que le peuple soit, que le peuple ait mûri. Le peuple, c'est les autres, hein ? Les autres, ça veut dire que, quelquefois, vous avez envie que vos proches, vos parents, vos enfants, enfin, vos amis, qu'ils aient intégré certaines choses, et qu'on aille plus loin. Et puis, non, on n'intègre pas des choses, on les découvre, on dit, ah oui, c'est formidable, ah oui, là, il y a eu vraiment un miracle, c'est extraordinaire. Donc, il peut arriver des choses bonnes. Donc, à la prochaine épreuve, on ne va pas se mettre à pleurer, à se geindre, on va dire, bon, on va voir qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que... etc. On affronte le possible. Et là, cette façon qu'avait l'autre, qui est le peuple, d'être, finalement, irréductible, d'être buté, comme un rocher, de ne pas apprendre, de ne pas comprendre, de ne pas se dépasser, eh bien, ça a impatienté Moïse. C'est comme si, en fait, il était assez grand garçon pour faire ce qui lui avait été dit, il parle au rocher, et il parle au rocher. Et il y en a qui parlent au rocher, même aujourd'hui, qui parlent aux animaux, qui parlent aux plantes. On peut parler à une montagne, on peut parler à... Ça veut dire, on sort une parole de soi face au rocher, et on écoute cette parole. C'est tout ce que ça veut dire. Et il n'y a pas besoin d'adresser une parole à quelqu'un qui est devant vous. Une prière, c'est quoi ? C'est une parole qu'on sort, et puis l'entendra qui veut ou qui peut, mais surtout, on l'entend soi-même, d'abord. Ça veut dire, on parle pour soi. Et cette espèce, et là, c'est une impatience qui n'est pas un défaut. Ou plutôt, c'est un défaut qui fait partie de l'humain. Comprenez ? Sans ce défaut, un humain qui serait toujours patient. Mais oui, mais bien sûr. Mais oui, on attendra. Mais il ne se passera rien. Et là, cette impatience, c'est aussi une façon de faire exister l'autre, et de se battre avec lui. Et de dire, je n'ai pas envie que tu sois comme ça, et en même temps, je n'y peux rien. Tu seras comme ça. Eh bien, c'est comme ça. C'est la vie. Et j'ai trouvé que ça abordait la question de l'impatience autrement que comme un défaut plus ou moins grave. Voilà, il y a l'impatience, il y a la prétention, il y a la prétention aussi. Il est prétentieux, il est prétentieux. Ben oui, mais s'il ne prétend pas à quelque chose, il ne va pas arriver. Un prétentieux, un vrai moche, mochement prétentieux, c'est celui qui prétend et qui reste tranquille dans son coin avec cette prétention. Comme si ça allait lui venir, parce que ça lui revient, parce que c'est à lui, sans qu'il y aille. Vous voyez, ça lui est dû. Donc, ce sont des mouvements. Et ce que j'ai aimé, là, dans ce petit épisode biblique, et qui recoupe aussi des choses, avec le travail avec les patients. Les patients, tiens, les patients. Pourquoi on les appelle les patients ? Ils sont impatients. Ils sont, justement, ils sont impatients parce qu'ils ont du mal à supporter comment l'autre a été. L'autre, c'est-à-dire leur mère, leur père, leur entourage, etc. Ceux qu'on appelle les patients, et c'est la médecine qui a inventé ce terme, mais les patients sont des êtres impatients. C'est-à-dire atteints par cette altérité de l'autre qu'ils n'ont pas eu les moyens d'intégrer. Les capacités de supporter sont différentes. Et pour un même individu, elles sont différentes. Ce que je supporte aujourd'hui, je ne le supportais pas hier, et peut-être demain, ça me serait insupportable. Donc, il y a la façon de fréquenter le supportable et l'insupportable. Et ça aussi, ça a à voir avec ce qui conditionne l'impatience, c'est-à-dire un certain rapport à l'autre. Est-ce qu'on supporte que l'autre reste autre, qu'il nous échappe, et qu'en même temps, on partage avec lui des choses qui comptent pour nous ? Un moment, une scène, un plat, une fête, une musique. Sous-titrage Société Radio-Canada